Dans la collection Lire audio, réflexions diverses de François-Duc de la Rochefoucauld. Du vrai Le vrai dans quelques sujets qu'il se trouve ne peut être effacé par aucune comparaison d'un autre vrai. Et quelques différences qui puissent être entre deux sujets, ce qui est vrai dans l'un n'efface point ce qui est vrai dans l'autre. Ils peuvent avoir plus ou moins d'étendus et être plus ou moins éclatants, mais ils sont toujours égaux par leur vérité, qui n'est pas plus vérité dans le plus grand que dans le plus petit. L'art de la guerre est plus étendu, plus noble et plus brillant que celui de la poésie, mais le poète et le conquérant sont comparables l'un à l'autre, comme aussi en tant qu'ils sont véritablement ce qu'ils sont, le législateur et le peintre, etc. Deux sujets de même nature peuvent être différents et même opposés, comme le sont Scipion et Hannibal, Fabius Maximus et Marcellus. Cependant, parce que leurs qualités sont vraies, elles subsistent en présence l'une de l'autre et ne s'effacent point par la comparaison. Alexandre et César donnent des royaumes, la veuve donne une pite. Quelques différences que soient ses présents, la libéralité est vraie et égale en chacun d'eux, et chacun donne à proportion de ce qu'il est. Un sujet peut avoir plusieurs vérités, et un autre sujet peut n'en avoir qu'une. Le sujet qui a plusieurs vérités est d'un plus grand prix et peut briller par des endroits où l'autre ne brille pas. Mais dans l'endroit où l'un et l'autre est vrai, il brille également. Épaminondas était grand capitaine, bon citoyen, grand philosophe. Il était plus estimable que Virgile parce qu'il avait plus de vérité que lui. Mais, comme grand capitaine, Épaminondas n'était pas plus excellent que Virgile comme grand poète, parce que, par cet endroit, il n'était pas plus vrai que lui. La cruauté de cet enfant qu'un consul fit mourir pour avoir crevé les yeux d'une corneille était moins importante que celle de Philippe II, qui fit mourir son fils, et elle était peut-être mêlée avec moins d'autres vices. Mais le degré de cruauté exercé sur un simple animal ne laisse pas de tenir son rang avec la cruauté des princes les plus cruels, parce que leurs différents degrés de cruauté ont une vérité égale. Quelques disproportions qu'il y ait entre deux maisons qui ont les beautés qui leur conviennent, elles ne s'effacent point l'une l'autre. Ce qui fait que Chantilly n'efface point Liancourt, bien qu'il ait infiniment plus de diverses beautés, et que Liancourt n'efface pas aussi Chantilly, c'est que Chantilly a les beautés qui conviennent à la grandeur de M. le Prince, et que Liancourt a les beautés qui conviennent à un particulier, et qu'ils ont chacun de vraies beautés. On voit néanmoins des femmes d'une beauté éclatante mais irrégulière, qui en effacent souvent de plus véritablement belles. Mais comme le goût, qui se prévient aisément, est le juge de la beauté, et que la beauté des plus belles personnes n'est pas toujours égale, s'il arrive que les moins belles effacent les autres, ce sera seulement durant quelques moments. Ce sera que la différence de la lumière et du jour fera plus ou moins discerner la vérité qui est dans les traits ou dans les couleurs, qu'elle fera paraître ce que la moins belle aura de beau, et empêchera de paraître ce qui est de vrai et de beau dans l'autre. De la société Mon dessin n'est pas de parler de l'amitié en parlant de la société. Bien qu'elles aient quelques rapports, elles sont néanmoins très différentes. La première a plus d'élévation et de dignité, et le plus grand mérite de l'autre, c'est de lui ressembler. Je ne parlerai donc présentement que du commerce particulier que les honnêtes gens doivent avoir ensemble. Il serait inutile de dire combien la société est nécessaire aux hommes. Tous la désirent et tous la cherchent, mais peu se servent des moyens de la rendre agréable et de la faire durer. Chacun veut trouver son plaisir et son avantage aux dépens des autres. On se préfère toujours à ceux avec qui on se propose de vivre, et on leur fait presque toujours sentir cette préférence. C'est ce qui trouble et qui détruit la société. Il faudrait du moins savoir cacher ce désir de préférence, puisqu'il est trop naturel en nous pour nous en pouvoir défaire. Il faudrait faire son plaisir et celui des autres, ménager leur amour propre et ne le blesser jamais. L'esprit a beaucoup de parts à un si grand ouvrage, mais il ne suffit pas seul pour nous conduire dans les divers chemins qu'il faut tenir. Le rapport qui se rencontre entre les esprits ne maintiendrait pas longtemps la société si elle n'était réglée et soutenue par le bon sens, par l'humeur et par des égards qui doivent être entre les personnes qui veulent vivre ensemble. S'il arrive quelquefois que des gens opposés d'humeur et d'esprit paraissent unis, ils tiennent sans doute par des liaisons étrangères qui ne durent pas longtemps. On peut être aussi en société avec des personnes sur qui nous avons de la supériorité par la naissance ou par des qualités personnelles. Mais ceux qui ont cet avantage n'en doivent pas abuser. Ils doivent rarement le faire sentir et ne s'en servir que pour instruire les autres. Ils doivent les faire apercevoir qu'ils ont besoin d'être conduits et le mener par raison en s'accommodant autant qu'il est possible à leurs sentiments et à leurs intérêts. Pour rendre la société commode, il faut que chacun conserve sa liberté. Il faut se voir ou ne se voir point, sans suggestion, se divertir ensemble et même s'ennuyer ensemble. Il faut se pouvoir séparer sans que cette séparation apporte de changement. Il faut se pouvoir passer les uns des autres si on ne veut pas s'exposer à embarrasser quelquefois. et on se doit souvenir qu'on incommode souvent quand on croit ne pouvoir jamais incommoder. Il faut contribuer autant qu'on le peut au divertissement des personnes avec qui on veut vivre. Mais il ne faut pas toujours être chargé du soin d'y contribuer. La complaisance est nécessaire dans la société, mais elle doit avoir des bornes. Elle devient une servitude quand elle est excessive. Il faut du moins qu'elle paraisse libre et qu'en suivant le sentiment de nos amis, il soit persuadé que c'est le nôtre aussi que nous suivons. Il faut être facile à excuser nos amis quand leurs défauts sont nés avec eux et qu'ils sont moindres que leur bonne qualité. Il faut souvent éviter de leur faire voir qu'on les ait remarqués et qu'on en soit choqués et on doit essayer de faire en sorte qu'ils puissent s'en apercevoir eux-mêmes pour leur laisser le mérite de s'en corriger. Il y a une sorte de politesse qui est nécessaire dans le commerce des honnêtes gens. Elle leur fait entendre raillerie et elle les empêche d'être choqués et de choquer les autres par de certaines façons de parler trop sèches et trop dures qui échappent souvent sans y penser quand on soutient son opinion avec chaleur. Le commerce des honnêtes gens ne peut subsister sans une certaine sorte de confiance. Elle doit être commune entre eux. Il faut que chacun ait un air de sûreté et de discrétion qui ne donne jamais lieu de craindre qu'on puisse rien dire par imprudence. Il faut de la variété dans l'esprit. Ceux qui n'ont qu'une sorte d'esprit ne peuvent pas plaire longtemps. On peut prendre des routes diverses, n'avoir pas les mêmes vues ni les mêmes talents pourvu qu'on aide au plaisir de la société et qu'on y observe la même justesse que les différentes voix et les divers instruments doivent observer dans la musique. Comme il est mal aisé que plusieurs personnes puissent avoir les mêmes intérêts, il est nécessaire au moins, pour la douceur de la société, qu'il n'en ait pas de contraire. On doit aller au-devant de ce qui peut plaire à ses amis, chercher les moyens de leur être utile, leur épargner des chagrins, leur faire voir qu'on les partage avec eux quand on ne peut les détourner, les effacer insensiblement sans prétendre de les arracher tout d'un coup, et mettre en la place des objets agréables ou du moins qu'ils les occupent. On peut leur parler des choses qui les regardent, mais ce n'est qu'autant qu'ils le permettent, et on y doit garder beaucoup de mesures. Il y a de la politesse et quelquefois même de l'humanité à ne pas entrer trop avant dans les replis de leur cœur. Ils ont souvent de la peine à laisser voir tout ce qu'ils en connaissent, et ils en ont encore davantage quand on pénètre ce qu'ils ne connaissent pas. Bien que le commerce que les honnêtes gens ont ensemble leur donne de la familiarité et leur fournisse un nombre infini de sujets de se parler sincèrement, personne, presque, n'a assez de docilité et de bon sens pour bien recevoir plusieurs avis qui sont nécessaires pour maintenir la société. On veut être averti jusqu'à un certain point, mais on ne veut pas l'être en toute chose, et on craint de savoir toutes sortes de vérités. Comme on doit garder des distances pour voir les objets, il en faut garder aussi pour la société. Chacun a son point de vue d'où il veut être regardé. On a raison le plus souvent de ne vouloir pas être éclairé de trop près, et il n'y a presque point d'homme qui veuille, en toute chose, se laisser voir tel qu'il est. De l'air et des manières Il y a un air qui convient à la figure et au talent de chaque personne. On perd toujours quand on le quitte pour en prendre un autre. Il faut essayer de connaître celui qui nous est naturel, n'en point sortir et le perfectionner autant qu'il nous est possible. Ce qui fait que la plupart des petits-enfants plaisent, c'est qu'ils sont encore renfermés dans cet air et dans ces manières que la nature leur a données et qu'ils n'en connaissent point d'autre. Ils les changent et les corrompent quand ils sortent de l'enfance. Ils croient qu'il faut imiter ce qu'ils voient faire aux autres et ils ne le peuvent parfaitement imiter. Il y a toujours quelque chose de faux et d'incertain dans cette imitation. Ils n'ont rien de fixe dans leur manière ni dans leurs sentiments. Au lieu d'être en effet ce qu'ils veulent paraître, ils cherchent à paraître ce qu'ils ne sont pas. Chacun veut être un autre et n'être plus ce qu'il est. Ils cherchent une contenance hors d'eux-mêmes et un autre esprit que le leur. Ils prennent des tons et des manières au hasard. Ils en font l'expérience sur eux sans considérer que ce qui convient à quelques-uns ne convient pas à tout le monde, qu'il n'y a point de règle générale pour les tons et pour les manières et qu'il n'y a point de bonne copie. Deux hommes néanmoins peuvent avoir du rapport en plusieurs choses sans être copie l'un de l'autre si chacun suit son naturel. Mais personne presque ne le suit entièrement. On aime à imiter. On imite souvent, même sans s'en apercevoir, et on néglige ses propres biens pour des biens étrangers qui d'ordinaire ne nous conviennent pas. Je ne prétends pas par ce que je dis nous renfermer tellement en nous-mêmes que nous n'ayons pas la liberté de suivre des exemples et de joindre à nous des qualités utiles ou nécessaires que la nature ne nous a pas donné. Les arts et les sciences conviennent à la plupart de ceux qui s'en rendent capables. La bonne grâce et la politesse conviennent à tout le monde. Mais ces qualités acquises doivent avoir un certain rapport et une certaine union avec nos propres qualités qui les étendent et les augmentent imperceptiblement. Nous sommes quelquefois élevés à un rang et à des dignités au-dessus de nous. Nous sommes souvent engagés dans une profession nouvelle où la nature ne nous avait pas destinés. Tous ces états ont chacun un air qui leur convient mais qui ne convient pas toujours avec notre air naturel. Ce changement de notre fortune change souvent notre air et nos manières et y ajoute l'air de la dignité qui est toujours faux quand il est trop marqué et qu'il n'est pas joint et confondu avec l'air que la nature nous a donné. Il faut les unir et les mêler ensemble et qu'ils ne paraissent jamais séparés. On ne parle pas de toutes choses sur un même ton et avec les mêmes manières. On ne marche pas à la tête d'un régiment comme on marche en se promenant mais il faut qu'un même air nous fasse dire naturellement des choses différentes et qu'il nous fasse marcher différemment mais toujours naturellement et comme il convient de marcher à la tête d'un régiment et à une promenade. Il y en a qui ne se contentent pas de renoncer à leur air propre et naturel pour suivre celui du rang et des dignités où ils sont parvenus. Il y en a même qui prennent par avance l'air des dignités et du rang où ils aspirent. Combien de lieutenants généraux apprennent à paraître maréchaux de France ? Combien de gens de robe répètent inutilement l'air de chancelier et combien de bourgeoises se donne l'air de duchesse ? Ce qui fait qu'on déplaît souvent c'est que personne ne sait accorder son air et ses manières avec sa figure ni ses tons et ses paroles avec ses pensées et ses sentiments. On trouble leur harmonie par quelque chose de faux et d'étranger. On s'oublie soi-même et on s'en éloigne insensiblement. Tout le monde presque tombe par quelque endroit dans ce défaut. personne n'a l'oreille assez juste pour entendre parfaitement cette sorte de cadence. Mille gens déplaisent avec des qualités aimables, mille gens plaisent avec de moindres talents. C'est que les uns veulent paraître ce qu'ils ne sont pas, les autres sont ce qu'ils paraissent. Et enfin, quelque avantage ou quelque désavantage que nous ayons reçu de la nature, on plaît à proportion de ce qu'on suit l'air, les tons, les manières et les sentiments qui conviennent à notre état et à notre figure et on déplait à proportion de ce qu'on s'en éloigne. De la conversation Ce qui fait que si peu de personnes sont agréables dans la conversation, c'est que chacun songe plus à ce qu'il veut dire qu'à ce que les autres disent. Il faut écouter ceux qui parlent si on veut être écouté. Il faut leur laisser la liberté de se faire entendre et même de dire des choses inutiles. Au lieu de les contredire ou de les interrompre comme on fait souvent, on doit au contraire entrer dans leur esprit et dans leur goût, montrer qu'on les entend, leur parler de ce qui les touche, louer ce qu'ils disent autant qu'ils méritent d'être loués et faire voir que c'est plus par choix qu'on le loue que par complaisance. Il faut éviter de contester sur des choses indifférentes, faire rarement des questions inutiles, ne laisser jamais croire qu'on prétend avoir plus de raisons que les autres et c'est déraisément l'avantage de décider. On doit dire des choses naturelles, faciles et plus ou moins sérieuses selon l'humeur et l'inclination des personnes que l'on entretient. Ne les pressez pas d'éprouver ce qu'on dit ni même d'y répondre. Quand on a satisfait de cette sorte au devoir de la politesse, on peut dire ses sentiments sans prévention et sans opiniâtreté en faisant paraître qu'on cherche à les appuyer de l'avis de ceux qui écoutent. Il faut éviter de parler longtemps de soi-même et de se donner souvent pour exemple. On ne saurait avoir trop d'application à connaître la pente et la portée de ceux à qui on parle pour se joindre à l'esprit de celui qui en a le plus et pour ajouter ses pensées aux siennes en lui faisant croire autant qu'il est possible que c'est de lui qu'on les prend. Il y a de l'habileté à n'épuiser pas les sujets qu'on traite et à laisser toujours aux autres quelque chose à penser et à dire. On ne doit jamais parler avec des airs d'autorité ni se servir de paroles et de termes plus grands que les choses. On peut conserver ses opinions si elles sont raisonnables mais en les conservant il ne faut jamais blesser les sentiments des autres ni paraître choqué de ce qu'ils ont dit. Il est dangereux de vouloir être toujours le maître de la conversation et de parler trop souvent d'une même chose. On doit entrer indifféremment sur tous les sujets agréables qui se présentent et ne faire jamais voir qu'on veut entraîner la conversation sur ce qu'on a envie de dire. Il est nécessaire d'observer que toutes sortes de conversations qu'elles connaissent et quelles spirituelles qu'elles soient n'est pas également propre à toutes sortes données de gens. Il faut choisir ce qui convient à chacun et choisir même le temps de le dire. Mais s'il y a beaucoup d'art à parler, il n'y en a pas moins à se taire. Il y a un silence éloquent. Il sert quelquefois à approuver et à condamner. Il y a un silence moqueur. Il y a un silence respectueux. Il y a des airs, des tours et des manières qui font souvent ce qu'il y a d'agréable ou de désagréable, de délicat ou de choquant dans la conversation. Le secret de s'en bien servir est donné à peu de personnes. Ceux-mêmes qui en font des règles s'y méprennent quelquefois. La plus sûre, à mon avis, c'est de n'en point à voir qu'on ne puisse changer, de laisser plutôt voir des négligences dans ce qu'on dit que de l'affectation, d'écouter, de ne parler guère et de ne se forcer jamais à parler. De la confiance Bien que la sincérité et la confiance aient du rapport, elles sont néanmoins différentes en plusieurs choses. La sincérité est une ouverture de cœur qui nous montre telles que nous sommes. C'est un amour de la vérité, une répugnance à se déguiser, un désir de se dédommager de ses défauts et de les diminuer même par le mérite de les avouer. La confiance ne nous laisse pas tant de liberté. Ses règles sont plus étroites. Elles demandent plus de prudence et de retenue et nous ne sommes pas toujours libres d'en disposer. Il ne s'agit pas de nous uniquement et nos intérêts sont mêlés d'ordinaire avec les intérêts des autres. Elle a besoin d'une grande justesse pour ne livrer pas nos amis en nous livrant nous-mêmes et pour ne faire pas des présents de leurs biens dans la vue d'augmenter le prix de ce que nous donnons. La confiance plaît toujours à celui qui la reçoit. C'est un tribut que nous payons à son mérite. C'est un dépôt que l'on commette à sa foi. Ce sont des gages qui lui donnent un droit sur nous et une sorte de dépendance où nous nous assujettissons volontairement. Je ne prétends pas détruire par ce que je dis la confiance si nécessaire entre les hommes puisqu'elle est le lien de la société et de l'amitié. Je prétends seulement y mettre des bornes et la rendre honnête et fidèle. Je veux qu'elle soit toujours vraie et toujours prudente et qu'elle n'ait ni faiblesse ni intérêt. Je sais bien qu'il est mal aisé de donner de justes limites à la manière de recevoir toutes sortes de confiance de nos amis et de leur faire part de la nôtre. On se confie le plus souvent par vanité, par envie de parler, par le désir de s'attirer la confiance des autres et pour faire un échange de secrets. Il y a des personnes qui peuvent avoir raison de se fier en nous vers qui nous n'aurions pas raison d'avoir la même conduite et on s'acquitte envers ceux-ci en leur gardant le secret et en les payant de légères confidence. Il y en a d'autres dont la fidélité nous est connue qui ne ménage rien avec nous et à qui on peut se confier par choix et par estime. On doit ne leur rien cacher de ceux qui ne regardent que nous, se montrer à eux toujours vrai dans nos bonnes qualités et dans nos défauts même, sans exagérer les unes et sans diminuer les autres, se faire une loi de ne leur faire jamais de demi-confidence. Elles embarrassent toujours ceux qui les font et ne contentent presque jamais ceux qui les reçoivent. On leur donne des lumières confuses de ce qu'on veut cacher, on augmente leur curiosité, on les met en droit d'en vouloir savoir davantage et ils se croient en liberté de disposer de ce qu'ils ont pénétré. Il est plus sûr et plus honnête de ne leur rien dire que de se taire quand on a commencé de parler. Il y a d'autres règles à suivre pour les choses qui nous ont été confiées. Plus elles sont importantes et plus la prudence et la fidélité y sont nécessaires. Tout le monde convient que le secret doit être inviolable mais on ne convient pas toujours de la nature et de l'importance du secret. Nous nous consultons le plus souvent que nous-mêmes sur ce que nous devons dire et sur ce que nous devons taire. Il y a peu de secrets de tous les temps et le scrupule de les révéler ne dure pas toujours. On a des liaisons étroites avec des amis dont on connaît la fidélité. Ils nous ont toujours parlé sans réserve et nous avons toujours gardé les mêmes mesures avec eux. Ils savent nos habitudes et nos commerces et ils nous voient de trop près pour ne s'apercevoir pas du moindre changement. Ils peuvent savoir par ailleurs ce que nous nous sommes engagés de ne dire jamais à personne. Il n'a pas été en notre pouvoir de les faire entrer dans ce qu'on nous a confié. Ils ont peut-être même quelque intérêt de le savoir. On est assuré d'eux comme de soi et on se voit réduit à la cruelle nécessité de perdre leur amitié qui nous est précieuse ou de manquer à la fois du secret. Cet état est sans doute la plus rude épreuve de la fidélité mais il ne doit pas ébranler un honnête homme. C'est alors qu'il lui est permis de se préférer aux autres. Son premier devoir est de conserver indispensablement ce dépôt en son entier sans en peser les suites. Il doit non seulement ménager ses paroles et ses tons, il doit encore ménager ses conjectures. Et ne laisser jamais rien voir dans ses discours ni dans son air qui puisse tourner l'esprit des autres vers ce qu'il ne veut pas dire. On a souvent besoin de force et de prudence pour opposer à la tyrannie de la plupart de nos amis qui se font un droit sur notre confiance et qui veulent tout savoir de nous. On ne doit jamais leur laisser établir ce droit sans exception. Il y a des rencontres et des circonstances qui ne sont pas de leur juridiction. S'ils s'en plaignent, on doit souffrir leur plainte et s'en justifier avec douceur. Mais s'ils demeurent injustes, on doit sacrifier leur amitié à son devoir et choisir entre deux mots inévitables dont l'un se peut réparer et l'autre est sans remède. De l'amour et de la mer Ceux qui ont voulu nous représenter l'amour et ses caprices l'ont comparé en temps de sorte à la mer qu'il est mal aisé de rien ajouter à ce qu'ils ont dit. Ils nous ont fait voir que l'un et l'autre ont une constance et une infidélité égales, que leurs biens et leurs mots sont sans nombre, que les navigations les plus heureuses sont exposées à mille dangers, que les tempêtes et les écueils sont toujours à craindre et que souvent même ont fait naufrage dans le port. Mais en nous exprimant tant d'espérance et tant de crainte, ils ne nous ont pas assez montré, ce me semble, le rapport qu'il y a d'un amour usé, languissant et sur sa fin à ces longues bonasses, à ces calmes ennuyeux que l'on rencontre sous la ligne. On est fatigué d'un grand voyage, on souhaite de l'achever, on voit la terre mais on manque de vent pour y arriver, on se voit exposé aux injures des saisons, les maladies et les langueurs empêchent d'agir, l'eau et les vivres manquent ou changent de goût, on a recours inutilement aux secours étrangers, on essaye de pêcher et on prend quelques poissons sans en tirer de soulagement ni de nourriture, on est là de tout ce qu'on voit, on est toujours avec ces mêmes pensées et on est toujours ennuyé, on vit encore et on a regret à vivre, on attend des désirs pour sortir d'un état pénible et languissant, mais on n'en forme que de faibles et d'inutiles. Des exemples Quelques différences qu'il y ait entre les bons et les mauvais exemples, on trouvera que les uns et les autres ont presque également produit de méchants effets. Je ne sais même si les crimes de Tibère et de Néron ne nous éloignent pas plus du vice que les exemples estimables des plus grands hommes ne nous approchent de la vertu. Combien la valeur d'Alexandre a-t-elle fait de fanfaron ? Combien la gloire de César a-t-elle autorisé d'entreprise contre la patrie ? Combien Rome et Sparte ont-elles loué de vertu farouche ? Combien Diogène a-t-il fait de philosophes importuns, Cicéron de Babillard, Pomponius Atticus de gens neutres et paresseux, Marius et Sylla de Vindicatif, Lucullus de Voluptueux, Alcibiade et Antoine de Débauché, Caton d'Opignatre ? Tous ces grands originaux ont produit un nombre infini de mauvaises copies. Les vertus sont frontières des vices. Les exemples sont des guides qui nous égarent souvent et nous sommes si remplis de faussetés que nous ne nous en servons pas moins pour nous éloigner du chemin de la vertu que pour le suivre. De l'incertitude de la jalousie Plus on parle de sa jalousie et plus les endroits qui ont des plus paraissent de différents côtés. Les moindres circonstances les changent et font toujours découvrir quelque chose de nouveau. Ces nouveautés font revoir sous d'autres apparences ce qu'on croyait avoir assez vu et assez pesé. On cherche à s'attacher à une opinion et on ne s'attache à rien. Tout ce qui est de plus opposé et de plus effacé se présente en même temps. On veut haïr et on veut t'aimer mais on aime encore quand on hait et on hait encore quand on aime. On croit tout et on doute de tout. On a de la honte et du dépit d'avoir cru et d'avoir douté. On se travaille incessamment pour arrêter son opinion et on ne la conduit jamais à un lieu fixe. Les poètes devraient comparer cette opinion à la peine de Sisyphe puisqu'on roule aussi unitilement que lui un rocher par un chemin pénible et périlleux. On voit le sommet de la montagne et on s'efforce d'y arriver, on l'espère quelquefois mais on n'y arrive jamais. On n'est pas assez heureux pour oser croire ce qu'on souhaite ni même assez heureux aussi pour être assuré de ce qu'on craint le plus. On est assujetti à une incertitude éternelle qui nous présente successivement des biens et des maux qui nous échappent toujours. De l'amour et de la vie L'amour est une image de notre vie. L'un et l'autre sont sujets aux mêmes révolutions et aux mêmes changements. Leur jeunesse est pleine de joie et d'espérance. On se trouve heureux d'être jeune comme on se trouve heureux d'aimer. Cet état si agréable nous conduit à désirer d'autres biens et on en veut de plus solides. On ne se contente pas de subsister, on veut faire des progrès, on est occupé des moyens de s'avancer et d'assurer sa fortune. On cherche la protection des ministres, on se rend utile à leurs intérêts. On ne peut souffrir que quelqu'un prétende ce que nous prétendons. Cette émulation est traversée de mille soins et de mille peines qui s'effacent par le plaisir de se voir établi. Toutes les passions sont alors satisfaites et on ne prévoit pas qu'on puisse cesser d'être heureux. Cette félicité néanmoins est rarement de longue durée et elle ne peut conserver longtemps la grâce de la nouveauté. Pour avoir ce que nous avons souhaité, nous ne laissons pas de souhaiter encore. Nous nous accoutumons à tout ce qui est à nous. Les mêmes biens ne conservent pas leur même prix et ils ne touchent pas toujours également notre goût. Nous changeons imperceptiblement sans remarquer notre changement. Ce que nous avons obtenu devient une partie de nous-mêmes. Nous serions cruellement touchés de le perdre mais nous ne sommes plus sensibles au plaisir de le conserver. La joie n'est plus vive et on en cherche ailleurs que dans ce qu'on a tant désiré. Cette inconstance involontaire est un effet du temps qui prend malgré nous sur l'amour comme sur notre vie. Il en efface insensiblement chaque jour un certain air de jeunesse et de gaieté et en détruit les plus véritables charmes. On prend des manières plus sérieuses, on joint des affaires à la passion, l'amour ne subsiste plus par lui-même et il emprunte des secours étrangers. Cet état de l'amour représente le penchant de l'âge où on commence à voir par où on doit finir. Mais on n'a pas la force de finir volontairement et dans le déclin de l'amour comme dans le déclin de la vie personne ne se peut résoudre de prévenir les dégoûts qui restent à éprouver. On vit encore pour les maux mais on ne vit plus pour les plaisirs. La jalousie, la méfiance, la crainte de lasser, la crainte d'être quitté sont des peines attachées à la vieillesse de l'amour comme les maladies sont attachées à la trop longue durée de la vie. On ne sent plus qu'on est vivant que parce qu'on sent qu'on est malade et on ne sent aussi qu'on est amoureux que par sentir toutes les peines de l'amour. On ne sort de l'assoupissement des trop longs attachements que par le dépit et le chagrin de se voir toujours attaché. Enfin, de toutes les décrépitudes, celle de l'amour est la plus insupportable. Des goûts Il y a des personnes qui ont plus d'esprit que de goût et d'autres qui ont plus de goût que d'esprit. Il y a plus de variété et de caprice dans le goût que dans l'esprit. Ce terme de goût a différentes significations et il est aisé de s'y méprendre. Il y a différence entre le goût qui nous porte vers les choses et le goût qui nous en fait connaître et discerner les qualités en s'attachant aux règles. On peut aimer la comédie sans avoir le goût assez fin et assez délicat pour en bien juger et on peut avoir le goût assez bon pour bien juger de la comédie sans l'aimer. Il y a des goûts qui nous approchent imperceptiblement de ce qui se montre à nous. D'autres nous entraînent par leur force ou par leur durée. Il y a des gens qui ont le goût faux en tout. D'autres ne l'ont faux qu'en de certaines choses et ils l'ont droit et juste dans ce qui est de leur portée. D'autres ont des goûts particuliers qu'ils connaissent mauvais et ne laissent pas de les suivre. Il y en a qui ont le goût incertain. Le hasard en décide, ils changent par légèreté et sont touchés de plaisir ou d'ennui sur la parole de leurs amis. D'autres sont toujours prévenus, ils sont esclaves de tout leur goût et les respectent en toute chose. Il y en a qui sont sensibles à ce qui est bon et choqués de ce qui ne l'est pas. Leurs vues sont nettes et justes et ils trouvent la raison de leur goût dans leur esprit et dans leur discernement. Il y en a qui, par une sorte d'instinct dont ils ignorent la cause, décident de ce qui se présente à eux et prennent toujours le bon parti. Ceux-ci font paraître plus de goût que d'esprit parce que leur amour propre et leur humeur ne prévalent point sur leur lumière naturelle. Tout agit de concert en eux, tout y est sur un même ton. Cet accord les fait juger sainement des objets et leur en forme une idée véritable. Mais à parler généralement, il y a peu de gens qui aient le goût fixe et indépendant de celui des autres. Ils suivent l'exemple et la coutume et ils en empruntent presque tout ce qu'ils ont de goût. Dans toutes ces différences de goût que l'on vient de marquer, il est très rare et presque impossible de rencontrer cette sorte de bon goût qui s'est donné le prix à chaque chose, qui en connaît toute la valeur et qui se porte généralement sur tout. Nos connaissances sont trop bornées et cette juste disposition des qualités qui font bien juger ne se maintient d'ordinaire que sur ce qui ne nous regarde pas directement. Quand il s'agit de nous, notre goût n'a plus cette justesse si nécessaire, la préoccupation la trouble, tout ce qui a du rapport à nous nous paraît sous une autre figure. Personne ne voit des mêmes yeux ce qui le touche et ce qui ne le touche pas. Notre goût est conduit alors par la pente de l'amour propre et de l'humeur qui nous fournissent des vues nouvelles et nous assujettissent à un nombre infini de changements et d'incertitudes. Notre goût n'est plus à nous, nous n'en disposons plus, il change sans notre consentement et les mêmes objets nous paraissent par tant de côtés différents que nous méconnaissons enfin ce que nous avons vu et ce que nous avons senti. Du rapport des hommes avec les animaux Il y a autant de diverses espèces d'hommes qu'il y a de diverses espèces d'animaux et les hommes sont à l'égard des autres hommes ce que les diverses espèces d'animaux sont entre elles et à l'égard les unes des autres. Combien y a-t-il d'hommes qui vivent du sang et de la vie des innocents, les uns comme des tigres toujours farouches et toujours cruels d'autres comme des lions en gardant quelque apparence de générosité d'autres comme des ours grossiers et avides d'autres comme des loups ravissants et impitoyables d'autres comme des renards qui vivent d'industrie et dont le métier est de tromper. Combien y a-t-il d'hommes qui ont du rapport aux chiens ? Ils détruisent leur espèce ils chassent pour le plaisir de celui qui les nourrit les uns suivent toujours leur maître les autres gardent sa maison. Il y a des lévriers d'attache qui vivent de leur valeur qui se destinent à la guerre et qui ont de la noblesse dans leur courage il y a des dogs acharnés qui n'ont de qualité que la fureur il y a des chiens plus ou moins inutiles qui aboient souvent et qui mordent quelquefois et il y a même des chiens de jardiniers il y a des singes et des guenons qui plaisent par leur manière qui ont de l'esprit et qui font toujours du mal il y a des pans qui n'ont que de la beauté qui déplaisent par leur champ et qui détruisent des lieux qu'ils habitent il y a des oiseaux qui ne sont recommandables que par leur ramage ou par leur couleur combien de perroquets qui parlent sans cesse et qui n'entendent jamais ce qu'ils disent combien de pises et de corneilles qui ne s'apprivoisent que pour dérober combien d'oiseaux de proie qui ne vivent que de rapines combien d'espèces d'animaux paisibles et tranquilles qui ne servent qu'à nourrir d'autres animaux il y a des chats toujours au guet malicieux et infidèles et qui font pas de velours il y a des vipères dont la langue est venimeuse et dont le reste est utile il y a des araignées des mouches des punaises et des puces qui sont toujours incommodes et insupportables il y a des crapauds qui font horreur et qui n'ont que du venin il y a des hiboux qui craignent la lumière combien d'animaux qui vivent sous terre pour se conserver combien de chevaux qu'on emploie à tant d'usages et qu'on abandonne quand ils ne servent plus combien de bœufs qui travaillent toute leur vie pour enrichir celui qui leur impose le jou de cigales qui passent leur vie à chanter de lièvres qui ont peur de tout de lapins qui s'épouvantent et se rassurent en un moment de pourceaux qui vivent dans la crapule et dans l'ordure de canards privés qui trahissent leurs semblables et les attirent dans les filets de corbeaux et de vautours qui ne vivent que de pourriture et de corps morts combien d'oiseaux passagers qui vont si souvent d'un bout du monde à l'autre et qui s'exposent à tant de périls pour chercher à vivre combien d'hirondelles qui suivent toujours le beau temps de hannetons inconsidérés et sans dessin de papillons qui cherchent le feu qui les brûle combien d'abeilles qui respectent leur chef et qui se maintiennent avec tant de règles et d'industrie combien de frelons vagabonds et fainéants qui cherchent à s'établir au dépens des abeilles combien de fourmis dont la prévoyance et l'économie soulagent tous leurs besoins combien de crocodiles qui feignent de se plaindre pour dévorer ceux qui sont touchés de leur plainte et combien d'animaux qui sont assujettis parce qu'ils ignorent leur force toutes ces qualités se trouvent dans l'homme et ils exercent à l'égard des autres hommes tout ce que les animaux dont on vient de parler exercent entre eux De l'origine des maladies Si on examine la nature des maladies on trouvera qu'elles tirent leur origine des passions et des peines de l'esprit L'âge d'or qui en était exant était exant de maladies L'âge d'argent qui le suivit conserva encore sa pureté L'âge d'airain donna la naissance aux passions et aux peines de l'esprit Elles commencèrent à se former et elles avaient encore la faiblesse de l'enfance et sa légèreté Mais elles parurent avec toute leur force et toute leur malignité dans l'âge de fer et répandirent dans le monde par la suite de leur corruption les diverses maladies qui ont infligé les hommes depuis tant de siècles L'ambition a produit les fièvres aiguses et frénétiques L'envie a produit la jaunisse et l'insomnie C'est de la paresse que viennent les léthargies les paralysies et les langueurs La colère a fait les étouffements les ébullitions du sang et les inflammations de poitrine La peur a fait les battements de cœur et les syncopes La vanité a fait les folies L'avarice la teigne et la gale La tristesse a fait le scorbut La cruauté la pierre La calomnie et les faux rapports ont répandu la rougeole la petite vérole et l'eau pourpre et on doit à la jalousie la gangrène la peste et la rage Les disgrâces imprévues ont fait l'apoplexie Les procès ont fait la migraine et le transport au cerveau Les dettes ont fait les fièvres éthiques L'ennui du mariage a produit la fièvre carte et la lassitude des amants qui n'osent se quitter a causé les vapeurs L'amour lui seul a fait plus de mots que tout le reste ensemble et personne ne doit entreprendre de les exprimer Mais comme il fait aussi les plus grands biens de la vie au lieu de médire de lui on doit se taire on doit le craindre et le respecter toujours Du faux On est faux en différentes manières Il y a des hommes faux qui veulent toujours paraître ce qu'ils ne sont pas Il y en a d'autres de meilleure foi qui sont nés faux qui se trompent eux-mêmes et qui ne voient jamais les choses comme elles sont Il y en a dont l'esprit est droit et le goût faux D'autres ont l'esprit faux et ont quelques droitures dans le goût Et il y en a qui n'ont rien de faux dans le goût ni dans l'esprit Ceux-ci sont très rares puisqu'à parler généralement il n'y a presque personne qui n'ait de la fausseté dans quelque endroit de l'esprit ou du goût Ce qui fait cette fausseté si universelle c'est que nos qualités sont incertaines et confuses et que nos vues le sont aussi On ne voit point les choses précisément comme elles sont On les estime plus ou moins qu'elles ne valent et on ne les fait point rapporter à nous en la manière qui leur convient et qui convient à notre état et à nos qualités Ce mécompte met un nombre infini de fausseté dans le goût et dans l'esprit Notre amour propre est flatté de tout ce qui se présente à nous sous les apparences du bien Mais comme il y a plusieurs sortes de biens qui touchent notre vanité ou notre tempérament on les suit souvent par coutume ou par commodité On les suit parce que les autres les suivent sans considérer qu'un même sentiment ne doit pas être également embrassé par toutes sortes de personnes et qu'on s'y doit attacher plus ou moins fortement selon qu'il convient plus ou moins à ceux qui le suivent On craint encore plus de se montrer faux par le goût que par l'esprit Les honnêtes gens doivent approuver sans prévention ce qui mérite d'être approuvé suivre ce qui mérite d'être suivi et ne se piquer de rien Mais il y faut une grande proportion et une grande justesse Il faut savoir discerner ce qui est bon en général et ce qui nous est propre et suivre alors avec raison la pente naturelle qui nous porte vers les choses qui nous plaisent Si les hommes ne voulaient exceller que par leurs propres talents et en suivant leurs devoirs il n'y aurait rien de faux dans leur goût et dans leur conduite Ils se montreraient tels qu'ils sont Ils jugeraient les choses par leur lumière et s'y attacheraient par raison Il y aurait de la proportion dans leur vue et dans leurs sentiments Leur goût serait vrai Ils viendraient d'eux et non pas des autres et ils le suivraient par choix et non pas par coutume ou par hasard Si on est faux en approuvant ce qui ne doit pas être approuvé on ne l'est pas moins le plus souvent par l'envie de se faire valoir par des qualités qui sont bonnes de soi mais qui ne nous conviennent pas Un magistrat est faux quand il se pique d'être brave bien qu'il puisse être hardi dans de certaines rencontres Il doit paraître ferme et assuré dans une sédition qu'il a le droit d'apaiser sans craindre d'être faux et il serait faux et ridicule de se battre en duel Une femme peut aimer les sciences mais toutes les sciences ne lui conviennent pas toujours et l'entêtement de certaines sciences ne lui convient jamais et est toujours faux Il faut que la raison et le bon sens mettent le prix aux choses et qu'elles déterminent notre goût à leur donner le rang qu'elles méritent et qu'il nous convient de leur donner Mais presque tous les hommes se trompent dans ce prix et dans ce rang et il y a toujours de la fausseté dans ce mécompte Les plus grands rois sont ceux qui s'y méprennent le plus souvent Ils veulent surpasser les autres hommes en valeur en savoir en galanterie et dans mille autres qualités où tout le monde a le droit de prétendre Mais ce goût d'y surpasser les autres peut être faux en eux quand il va trop loin Leur émulation doit avoir un autre objet Ils doivent imiter Alexandre qui ne voulut disputer du prix de la course que contre des rois et se souvenir que ce n'est que des qualités particulières à la royauté qu'ils doivent disputer Quelque vaillant que puisse être un roi Quelque savant et agréable qu'il puisse être Il trouvera un nombre infini de gens qui auront ces mêmes qualités aussi avantageusement que lui Et le désir de les surpasser paraîtra toujours faux Et souvent même il lui sera impossible d'y réussir Mais s'il s'attache à ses devoirs véritables S'il est magnanime S'il est grand capitaine et grand politique S'il est juste clément et libéral S'il soulage ses sujets S'il aime la gloire et le repos de son état Il ne trouvera que des rois à vaincre dans une si noble carrière Il n'y aura rien que de vrai et de grand dans un si juste dessin Le désir d'y surpasser les autres n'aura rien de faux Cette émulation est digne d'un roi et c'est la véritable gloire où il doit prétendre Des modèles de la nature et de la fortune Il semble que la fortune toute changeante et capricieuse qu'elle est renonce à ses changements et à ses caprices pour agir de concert avec la nature et que l'une et l'autre concourent de temps en temps à faire des hommes extraordinaires et singuliers pour servir de modèle à la postérité Le soin de la nature est de fournir les qualités Celui de la fortune est de les mettre en œuvre et de les faire voir dans le jour et avec les proportions qui conviennent à leur dessin On dirait alors qu'elles imitent les règles des grands peintres pour nous donner des tableaux parfaits de ce qu'elles veulent représenter Elles choisissent un sujet et s'attachent au plan qu'elles se sont proposés Elles disposent de la naissance de l'éducation des qualités naturelles et acquises des temps des conjonctures des amis des ennemis Elles font remarquer des vertus et des vices des actions heureuses et malheureuses Elles joignent même de petites circonstances aux plus grandes et les savent placer avec tant d'art que les actions des hommes et leurs motifs nous paraissent toujours sous la figure et avec les couleurs qu'il plaît à la nature et à la fortune d'y donner Quels concours de qualités éclatantes n'ont-elles pas assemblés dans la personne d'Alexandre pour le montrer au monde comme un modèle d'élévation d'âme et de grandeur de courage Si on examine sa naissance illustre son éducation sa jeunesse sa beauté sa complexion heureuse l'étendue et la capacité de son esprit pour la guerre et pour les sciences ses vertus ses défauts même le petit nombre de ses troupes la puissance formidable de ses ennemis la courte durée d'une si belle vie sa mort et ses successeurs ne verra-t-on pas l'industrie et l'application de la fortune et de la nature à renfermer dans un même sujet ce nombre infini de diverses circonstances ne verra-t-on pas le soin particulier qu'elles ont pris d'arranger tant d'événements extraordinaires et de les mettre chacun dans son jour pour composer un modèle d'un jeune conquérant plus grand encore par ses qualités personnelles que par l'étendue de ses conquêtes si on considère de quelle sorte la nature et la fortune nous montrent ces arts ne verra-t-on pas qu'elles ont suivi un autre plan qu'elles n'ont renfermé dans sa personne tant de valeur de clémence de libéralité tant de qualité militaire tant de pénétration tant de facilité d'esprit et de mœurs tant d'éloquence tant de grâce du corps tant de supériorité de génie pour la paix et pour la guerre ne verra-t-on pas dis-je qu'elles ne se sont assujetties si longtemps à arranger et à mettre en œuvre tant de talents extraordinaires et qu'elles n'ont contraint César de s'en servir contre sa patrie que pour nous laisser un modèle du plus grand homme du monde et du plus célèbre usurpateur Elle le fait naître particulier dans une république maîtresse de l'univers affermie et soutenue par les plus grands hommes qu'elle eût jamais produit La fortune choisit parmi eux ce qu'il y avait de plus illustre de plus puissant et de plus redoutable pour les rendre ses ennemis Elle le réconcilie pour un temps avec les plus considérables pour les faire servir à son élévation Elle les éblouit et les aveugle ensuite pour lui faire une guerre qui le conduit à la souveraine puissance Combien d'obstacles ne lui a-t-elle pas fait surmonter De combien de périls sur terre et sur mer ne l'a-t-elle pas garanti sans jamais avoir été blessé Avec quelle persévérance la fortune n'a-t-elle pas soutenu les desseins de César et détruit ceux de Pompée Par quelle industrie n'a-t-elle pas disposé ce peuple romain si puissant si fier et si jaloux de sa liberté à la soumettre à la puissance d'un seul homme Ne s'est-elle pas même servi de la mort de César pour la rendre convenable à sa vie Tant d'avertissements des devins tant de prodiges tant d'avis de sa femme et de ses amis ne peuvent le garantir et la fortune choisit le propre jour qu'il doit être couronné dans le Sénat pour le faire assassiner par ce même qui l'a sauvé et par un homme qui lui doit la naissance Cet accord de la nature et de la fortune n'a jamais été plus marqué que dans la personne de Caton et il semble qu'elle se soit efforcée l'une et l'autre de renfermer dans un seul homme non seulement les vertus de l'ancienne Rome mais encore de l'opposer directement aux vertus de César pour montrer qu'avec une pareille étendue d'esprit et de courage le désir de gloire conduit l'un à être usurpateur et l'autre à s'avère de modèle d'un parfait citoyen mon dessin n'est pas de faire ici le parallèle de ces deux grands hommes après tout ce qui en est écrit je dirais seulement que quelques grands et illustres qu'ils nous paraissent la nature et la fortune n'auraient pu mettre toute leur qualité dans le jour qui convenait pour les faire éclater si elles n'eussent opposé Caton à César il fallait les faire naître en même temps dans une même république différents par leur mœur et par leur talent ennemis par les intérêts de la patrie et par des intérêts domestiques l'un vaste dans ses dessins et s'emborne dans son ambition l'autre austère renfermé dans les lois de Rome et idolâtre de la liberté tous deux célèbres par des vertus qui les montraient par de si différents côtés et plus célèbres encore si l'on ose dire par l'opposition que la fortune et la nature ont pris soin de mettre entre eux quel arrangement quelle suite quelle économie de circonstances dans la vie de Caton et dans sa mort la destinée même de la république a servi au tableau que la fortune nous a voulu donner de ce grand homme et elle finit sa vie avec la liberté de son pays si nous laissons les exemples des siècles passés pour venir aux exemples du siècle présent on trouvera que la nature et la fortune ont conservé cette même union dont j'ai parlé pour nous montrer de différents modèles en deux hommes consommés en l'art de commander nous verrons monsieur le prince et monsieur de Turenne disputer de la gloire des armes et mériter par un nombre infini d'actions éclatantes la réputation qu'ils ont acquise ils paraîtront avec une valeur et une expérience égales infatigables de corps et d'esprit on les verra agir ensemble agir séparément et quelquefois opposer l'un à l'autre nous les verrons heureux et malheureux dans diverses occasions de la guerre de voir les bons succès à leur conduite et à leur courage et se montrer même toujours plus grand par leur disgrâce tous deux sauver l'état tous deux contribuer à le détruire et se servir des mêmes talents par des voies différentes monsieur de Turenne suivant ses dessins avec plus de règles et moins de vivacité d'une valeur plus retenue et toujours proportionnée au besoin de la faire paraître monsieur le prince inimitable en la manière de voir et d'exécuter les plus grandes choses entraîné par la supériorité de son génie qui semble lui soumettre les événements et les faire servir à sa gloire la faiblesse des armées qu'ils ont commandées dans les dernières campagnes et la puissance des ennemis qui leur étaient opposés ont donné de nouveaux sujets à l'un et à l'autre de montrer toutes leurs vertus et de réparer par leur mérite tout ce qui leur manquait pour soutenir la guerre la mort même de monsieur de Turenne si convenable à une si belle vie accompagnée de tant de circonstances singulières et arrivée dans un moment si important ne nous paraît-elle pas comme un effet de la crainte et de l'incertitude de la fortune qui n'a osé décider de la destinée de la France et de l'Empire cette même fortune qui retire monsieur le prince du commandement des armées sous le prétexte de sa santé et dans un temps où il devait achever de si grandes choses ne se joint-elle pas à la nature pour nous montrer présentement ce grand homme dans une vie privée exerçant des vertus paisibles soutenues de sa propre gloire et brille-t-il moins dans sa retraite qu'au milieu de ses victoires ? Des coquettes et des vieillards S'il est mal aisé de rendre raison des goûts en général il le doit être encore davantage de rendre raison du goût des femmes coquettes on peut dire néanmoins que l'envie de plaire se répand généralement sur tout ce qui peut flatter leur vanité et qu'elles ne trouvent rien d'indigne de leur conquête mais le plus incompréhensible de tout leur goût est à mon sens celui qu'elles ont pour les vieillards qui ont été galants Ce goût paraît trop bizarre et il y en a trop d'exemples pour ne chercher pas la cause d'un sentiment tout à la fois si commun et si contraire à l'opinion que l'on a des femmes Je laisse aux philosophes à décider si c'est un soin charitable de la nature qui veut consoler les vieillards dans leur misère et qui leur fournit le secours des coquettes par la même prévoyance qui lui fait donner des ailes aux chenilles dans le déclin de leur vie pour les rendre papillons mais sans pénétrer dans les secrets de la physique on peut ce me semble chercher les causes plus sensibles de ce goût dépravé des coquettes pour les vieilles gens Ce qui est plus apparent c'est qu'elles aiment les prodiges et qu'il n'y en a point qui doivent plus toucher leur vanité que de ressusciter un mort Elles ont le plaisir de l'attacher à leur char et d'emparer leur triomphe sans que leur réputation en soit blessée Au contraire un vieillard est un ornement à la suite d'une coquette et il est aussi nécessaire dans son train que les nains l'étaient autrefois dans Amadis Elles n'ont point d'esclaves si commodes et si utiles Elles paraissent bonnes et solides en conservant un ami sans conséquence Ils publient leurs louanges Ils gagnent croyances vers les maris et leur répondent la conduite de leur femme S'il a du crédit elles en retirent mille secours Il entre dans tous les intérêts et dans tous les besoins de la maison S'il sait les bruits qui courent des véritables galanteries Il n'a garde de les croire Il les étouffe et assure que le monde est médisant Il juge par sa propre expérience des difficultés qu'il y a de toucher le cœur d'une si bonne femme Plus on lui fait acheter des grâces et des faveurs et plus il est discret et fidèle Son propre intérêt l'engage assez au silence Il craint toujours d'être quitté et il se trouve trop heureux d'être souffert Il se persuade aisément qu'il est aimé puisqu'on le choisit contre tant d'apparences Il croit que c'est un privilège de son vieux mérite et remercie l'amour de se souvenir de lui dans tous les temps Elle de son côté ne voudrait pas manquer à ce qu'elle lui a promis Elle lui fait remarquer qu'il a toujours touché son inclination et qu'elle n'aurait jamais aimé si elle ne l'avait jamais connue Elle le prie surtout de n'être pas jaloux et de se fier en elle Elle lui avoue qu'elle aime un peu le monde et le commerce des honnêtes gens qu'elle a même intérêt d'emménager plusieurs à la fois pour ne laisser pas voir qu'elle le traite différemment des autres Que si elle fait quelques railleries de lui avec ceux dont on s'est avisé de parler c'est seulement pour avoir le plaisir de le nommer souvent ou pour mieux cacher ses sentiments Qu'après tout il est le maître de sa conduite et que pourvu qu'il en soit content et qu'il l'aime toujours elle se met aisément en repos du reste Quel vieillard ne se rassure pas par des raisons si convaincantes qu'ils l'ont souvent trompé quand il était jeune et aimable Mais pour son malheur il oublie trop aisément qu'il n'est plus ni l'un ni l'autre et cette faiblesse est de toutes la plus ordinaire aux vieilles gens qui ont été aimés Je ne sais même si cette tromperie ne leur vaut pas mieux encore que de connaître la vérité On les souffre du moins On les amuse Ils sont détournés de la vue de leur propre misère et le ridicule où ils tombent est souvent un moindre mal pour eux que les ennuis et l'anéantissement d'une vie pénible et languissante De la différence des esprits Bien que toutes les qualités de l'esprit se puissent rencontrer dans un grand esprit il y en a néanmoins qui lui sont propres et particulières Ses lumières n'ont point de borne Il agit toujours également et avec la même activité Il discerne les objets éloignés comme s'ils étaient présents Il comprend Il imagine les plus grandes choses Il voit et connaît les plus petites Ses pensées sont relevées étendues justes et intelligibles Rien n'échappe à sa pénétration et elle lui fait toujours découvrir la vérité au travers des obscurités qui la cachent aux autres Mais toutes ces grandes qualités ne peuvent souvent empêcher que l'esprit ne paraisse petit et faible quand l'humeur s'en est rendue la maîtresse Un bel esprit pense toujours noblement Il produit avec facilité des choses claires agréables et naturelles Il les fait voir dans leurs plus beaux jours et il les part de tous les ornements qui leur conviennent Il entre dans le goût des autres et retranche de ses pensées ce qui est inutile ou ce qui peut déplaire Un esprit adroit facile insinuant sait éviter et surmonter les difficultés Il se plie aisément à ce qu'il veut Il sait connaître et suivre l'esprit et l'humeur de ceux avec qui il traite et en ménageant leurs intérêts il avance et établit les siens Un bon esprit voit toutes choses comme elles doivent être vues Il leur donne le prix qu'elles méritent Il laissait tourner du côté qui lui est le plus avantageux et il s'attache avec fermeté à ses pensées parce qu'il en connaît toute la force et toute la raison Il y a de la différence entre un esprit utile et un esprit d'affaires On peut entendre les affaires sans s'appliquer à son intérêt particulier Il y a des gens habiles dans tout ce qui ne les regarde pas et très mal habiles dans ce qui les regarde et il y en a d'autres au contraire qui ont une habileté bornée à ce qui les touche et qui savent trouver leur avantage en toute chose On peut avoir tout ensemble un air sérieux dans l'esprit et dire souvent des choses agréables et enjouées Cette sorte d'esprit convient à toute personne et à tous les âges de la vie Les jeunes gens ont d'ordinaire l'esprit enjoué et moqueur sans l'avoir sérieux et c'est ce qui les rend souvent incommodes Rien n'est plus mal aisé à soutenir que le dessein d'être toujours plaisant Et les applaudissements qu'on reçoit quelquefois en divertissant les autres ne valent pas que l'on s'expose à la honte de les ennuyer souvent quand ils sont de méchante humeur La moquerie est une des plus agréables et des plus dangereuses qualités de l'esprit Elle plaît toujours quand elle est délicate Mais on craint toujours aussi ceux qui s'en servent trop souvent La moquerie peut néanmoins être permise quand elle n'est mais il est d'aucune malignité et quand on y fait entrer les personnes même dont on parle Il est mal aisé d'avoir un esprit de raillerie sans affecter d'être plaisant ou sans aimer à se moquer Il faut une grande justesse pour railler longtemps sans tomber dans l'une ou l'autre de ses extrémités La raillerie est un air de gaieté qui remplit l'imagination et qui lui fait voir en ridicule les objets qui se présentent L'humeur y mêle plus ou moins de douceur ou d'appreté Il y a une manière de railler délicate et flatteuse qui touche seulement les défauts que les personnes dont on parle veulent bien avouer qui sait déguiser les louanges qu'on leur donne sous des apparences de blâme et qui découvre ce qu'elles ont d'aimable en feignant de le vouloir cacher Un esprit fin Un esprit brillant Un esprit de feu va plus loin et avec plus de rapidité Un esprit brillant a de la vivacité de l'agrément et de la justesse La douceur de l'esprit c'est un air facile et accommodant qui plaît toujours quand il n'est point fade Un esprit de détail s'applique avec de l'ordre et de la règle à toutes les particularités des sujets qu'on lui présente Cette implication le renferme d'ordinaire à de petites choses Elle n'est pas néanmoins toujours incompatible avec de grandes vues et quand ces deux qualités se trouvent ensemble dans un même esprit elle l'élève infiniment au-dessus des autres On a abusé du terme de bel esprit et bien que tout ce qu'on vient de dire des différentes qualités de l'esprit puisse convenir à un bel esprit néanmoins comme ce titre a été donné à un nombre infini de mauvais poètes et d'auteurs ennuyeux on s'en sert plus souvent pour tourner les gens en ridicule que pour les louer Bien qu'il y ait plusieurs épithètes pour l'esprit qui paraissent une même chose le ton et la manière de les prononcer y mettent de la différence Mais comme les tons et les manières ne se peuvent écrire je n'entrerai point dans un détail qu'il serait impossible de bien expliquer L'usage ordinaire le fait assez entendre et en disant qu'un homme a de l'esprit qu'il a bien de l'esprit qu'il a beaucoup d'esprit et qu'il a bon esprit il n'y a que les tons et les manières qui puissent mettre de la différence entre ces expressions qui paraissent semblables sur le papier et qui expriment néanmoins de très différentes sortes d'esprit On dit encore qu'un homme n'a que d'une sorte d'esprit qu'il a de plusieurs sortes d'esprit et qu'il a de toutes sortes d'esprit On peut être sot avec beaucoup d'esprit et on peut n'être pas sot avec peu d'esprit Avoir beaucoup d'esprit est un terme équivoque Il peut comprendre toutes les sortes d'esprit dont on vient de parler mais il peut aussi n'en marquer aucune distinctement On peut quelquefois faire paraître de l'esprit dans ce qu'on dit sans en avoir dans sa conduite On peut avoir de l'esprit et l'avoir borné Un esprit peut être propre à de certaines choses et ne l'être pas à d'autres On peut avoir beaucoup d'esprit et n'être propre à rien et avec beaucoup d'esprit on est souvent fort incommode Il semble néanmoins que le plus grand mérite de cette sorte d'esprit est de plaire quelquefois dans la conversation Bien que les productions d'esprit soient infinies on peut se me semble les distinguer de cette sorte Il y a des choses si belles que tout le monde est capable d'en voir et d'en sentir la beauté Il y en a qui ont de la beauté et qui ennuient Il y en a qui sont belles que tout le monde sent et admire bien que tous n'en sachent pas la raison Il y en a qui sont si fines et si délicates que peu de gens sont capables d'en remarquer toutes les beautés Il y en a d'autres qui ne sont pas parfaites mais qui sont dites avec tant d'art et qui sont soutenues et conduites avec tant de raisons et tant de grâces qu'elles méritent d'être admirées Des événements de ce siècle L'histoire qui nous apprend ce qui arrive dans le monde nous montre également les grands événements et les médiocres Cette confusion d'objets nous empêche souvent de discerner avec assez d'attention les choses extraordinaires qui sont renfermées dans les cours de chaque siècle Celui où nous vivons en a produit à mon sens de plus singulier que les précédents J'ai voulu en écrire quelques-uns pour les rendre plus remarquables aux personnes qui voudront y faire réflexion Marie de Médicis reine de France femme de Henri le Grand fut mère du roi Louis XIII de Gaston fils de France de la reine d'Espagne de la duchesse de Savoie et de la reine d'Angleterre Elle fut régente en France et gouverna le roi son fils et son royaume plusieurs années Elle éleva Armand de Richelieu à la dignité de cardinal Elle le fit premier ministre maître de l'état et de l'esprit du roi Elle avait peu de vertus et peu de défauts qu'il a dû se faire craindre Et néanmoins après tant d'éclats et de grandeur cette princesse veuve de Henri IV et mère de tant de rois a été arrêtée prisonnière par le roi son fils et par la haine du cardinal de Richelieu qui lui devait sa fortune Elle a été délaissée des autres rois ses enfants qui n'ont osé même la recevoir dans leurs états et elle est morte de misère et presque de faim à Cologne après une persécution de dix années Ange de Joyeuse Duc et père Maréchal de France et Amiral jeune riche galant et heureux abandonna tant d'avantages pour se faire capucin Après quelques années les besoins de l'état le rappelèrent au monde Le pape le dispensa de ses voeux et lui ordonna d'accepter le commandement des armées du roi contre les Huguenots Il demeura quatre ans dans cet emploi et se laissa entraîner pendant ce temps aux mêmes passions qu'il avait agité pendant sa jeunesse La guerre étant finie il renonça une seconde fois au monde et reprit l'habit de capucin Il vécut longtemps dans une vie sainte et religieuse mais la vanité dont il avait triomphé dans le milieu des grandeurs triompha de lui dans le cloître Il fut élu gardien du couvent de Paris et son élection étant contestée par quelques religieux il s'exposa non seulement à aller à Rome dans un âge avancé à pied et malgré les autres incommodités d'un si pénible voyage mais la même opposition des religieux s'étant renouvelée à son retour il partit une seconde fois pour retourner à Rome soutenir un intérêt si peu digne de lui et il mourut en chemin de fatigue de chagrin et de vieillesse Trois hommes de qualité portugais suivis de dix-sept de leurs amis entreprire la révolte de Portugal et des Indes qui en dépendent sans concert avec les peuples ni avec les étrangers et sans intelligence dans les places ce petit nombre de conjurés se rendit maître du palais de Lisbonne en chassa la douarière de Mantoux régente pour le roi d'Espagne et fit soulever tout le royaume il ne périt dans ce désordre que Vasconcelos ministre d'Espagne et deux de ses domestiques ainsi grand changement se fit en faveur du duc de Bragance et sans participation il fut déclaré roi contre sa propre volonté et se trouva le seul homme de Portugal qui résista à son élection il a possédé ensuite cette couronne pendant quatorze années n'ayant ni élévation ni mérite il est mort dans son lit et a laissé son royaume paisible à ses enfants le cardinal de Richelieu a été maître absolu du royaume de France pendant le règne d'un roi qui lui laissait le gouvernement de son état lorsqu'il n'osait lui confier sa propre personne le cardinal avait aussi les mêmes défiances du roi et il évitait d'aller chez lui craignant d'exposer sa vie ou sa liberté le roi néanmoins sacrifie Saint Mars son favori à la vengeance du cardinal et consent qu'il périsse sur un échafaud ensuite le cardinal meurt dans son lit il dispose par son testament des charges et des dignités de l'état et oblige le roi dans le plus fort de ses soupçons et de sa haine à suivre aussi aveuglément ses volontés après sa mort qu'il avait fait pendant sa vie on doit sans doute trouver extraordinaire que Anne-Marie-Louise d'Orléans petite fille de France la plus riche sujette de l'Europe destinée pour les plus grands rois avare rude et orgueilleuse ait pu former le dessin à quarante-cinq ans d'épouser puis Guilhem cadet de la maison de Lausin assez mal fait de sa personne d'un esprit médiocre et qui n'a pour toute bonne qualité que d'être hardi et insinuant mais on doit être encore plus surpris que Mademoiselle ait pris cette chimérique résolution par un esprit de servitude et parce que Puy-Guilhem était bien auprès du roi l'envie d'être femme d'un favori lui est un lieu de passion elle oublia son âge et sa naissance et sans avoir d'amour elle fit des avances à Puy-Guilhem qu'un amour véritable ferait à peine excuser dans une jeune personne elle lui dit un jour qu'il n'y avait qu'un seul homme qu'elle put choisir pour épouser il la pressa de lui apprendre son choix mais n'ayant pas la force de prononcer son nom elle voulut l'écrire avec un diamant sur les vitres d'une fenêtre puis Guilhem jugea sans doute ce qu'elle allait faire et espérant peut-être qu'elle lui donnerait cette déclaration par écrit dont il pourrait faire quelques usages il fainit une délicatesse de passion qui put plaire à Mademoiselle et il lui fit un scrupule d'écrire sur du verre un sentiment qui devait durer éternellement son dessin réussi comme il désirait et Mademoiselle écrivit le soir dans du papier c'est vous elle le cachera elle-même mais comme cette aventure se passait un jeudi et que minuit sonna avant que Mademoiselle pût donner son billet à Puy-Guilhem elle ne voulut pas paraître moins scrupuleuse que lui et craignant que le vendredi ne fût un jour malheureux elle lui fit promettre d'attendre au samedi à ouvrir le billet qui lui devait apprendre cette grande nouvelle l'excessive fortune que cette déclaration faisait envisager à Puy-Guilhem ne lui parut point au-dessus de son ambition il songea à profiter du caprice de Mademoiselle et il eut la hardiesse d'en rendre compte au roi personne n'ignore qu'avec si grande et éclatante qualité nul prince au monde n'a jamais eu plus de hauteur ni plus de fierté cependant au lieu de perdre Puy-Guilhem d'avoir osé lui découvrir ses espérances il lui permit non seulement de les conserver mais il consentit que quatre officiers de la couronne lui vinsent demander son approbation pour un mariage si surprenant et sans que monsieur ni monsieur le prince en eussent entendu parler cette nouvelle se répondit dans le monde et le remplit d'étonnement et d'indignation le roi ne sentit pas alors ce qu'il venait de faire contre sa gloire et contre sa dignité il trouva seulement qu'il était de sa grandeur délevé en un jour puis Guilhem au-dessus des plus grands du royaume et malgré tant de disproportions il le jugea digne d'être son cousin germain le premier père de France et maître de cinq cent mille livres de rente mais ce qui le flatta le plus encore dans un si extraordinaire dessin ce fut le plaisir secret de surprendre le monde et de faire pour un homme qu'il aimait ce que personne n'avait encore imaginé il fut au pouvoir depuis Guilhem de profiter durant trois jours de tant de prodiges que la fortune avait fait en sa faveur et d'épouser mademoiselle mais par un prodige plus grand encore sa vanité ne put être satisfaite s'il ne l'épousait avec les mêmes cérémonies que s'il n'eût été de sa qualité il voulut que le roi et la reine fussent témoins de ses noces et qu'elles eussent tout l'éclat que leur présence y pouvait donner cette présomption sans exemple lui fit employer à de vins préparatifs et à passer son contrat tout le temps qui pouvait assurer son bonheur madame de Montespan qui le haïssait avait suivi néanmoins le penchant du roi et ne s'était point opposé à ce mariage mais le bruit du monde la réveilla elle fit voir au roi ce que lui seul ne voyait pas encore elle lui fit écouter la voix publique il connut l'étonnement des ambassadeurs il reçut les plaintes et les remontrances respectueuses de madame douarière et de toute la maison royale tant de raisons firent longtemps balancer le roi et ce fut avec une extrême peine qu'il déclara à Puyguilhem qu'il ne pouvait consentir ouvertement à son mariage il l'assura néanmoins que ce changement en apparence ne changerait rien en effet qu'il était forcé malgré lui de céder à l'opinion générale et de lui défendre d'épouser mademoiselle mais qu'il ne prétendait pas que cette défense empêcha son bonheur il le pressa de se marier en secret et il lui promit que la disgrâce qui devait suivre une telle faute ne durerait que huit jours quelques sentiments que ce discours put donner à Puyguilhem il dit au roi qu'il renonçait avec joie à tout ce qui lui avait permis d'espérer puisque sa gloire en pouvait être blessée et qu'il n'y avait point de fortune qui le put consoler d'être huit jours séparés de lui le roi fut véritablement touché de cette soumission il n'oublia rien pour obliger Puyguilhem à profiter de la faiblesse de mademoiselle et Puyguilhem n'oublia rien aussi de son côté pour faire voir au roi qu'il lui sacrifiait toute chose le désintéressement seul ne fit pas prendre néanmoins cette conduite à Puyguilhem il crut qu'elle l'assurait pour toujours de l'esprit du roi et que rien ne pourrait à l'avenir diminuer sa faveur son caprice et sa vanité le portèrent même si loin que ce mariage si grand et si disproportionné lui parut insupportable parce qu'il ne lui était plus permis de le faire avec tout le faste et tous les clats qu'il s'était proposé mais ce qui le détermina le plus puissamment à le rompre ce fut la version insurmontable qu'il avait pour la personne de mademoiselle et le dégoût d'être son mari il espéra même de tirer les avantages solides de l'emportement de mademoiselle et que sans l'épouser elle lui donnerait la souveraineté de Dombe et le duché de Montpensier ce fut dans cette vue qu'il refusa d'abord toutes les grâces dont le roi voulut le combler mais l'humeur avare et inégale de mademoiselle et les difficultés qui se rencontrèrent à assurer de si grands biens à Puyguilhem rendirent ce dessin inutile et l'obligèrent à recevoir les bienfaits du roi il lui donna le gouvernement de Berry et 500 000 livres des avantages si considérables ne répondirent pas toutefois aux espérances que Puyguilhem avait formées son chagrin fournit bientôt à ses ennemis et particulièrement à madame de Montespan tous les prétextes qu'il souhaitait pour le ruiner il connut son état et sa décadence et au lieu de se ménager auprès du roi avec de la douceur de la patience et de l'habileté rien ne fut plus capable de retenir son esprit âpre et fier il fit enfin des reproches au roi il lui dit même des choses rudes et piquantes jusqu'à casser son épée en sa présence en disant qu'il ne l'attirerait plus pour son service il lui parla avec mépris de madame de Montespan et s'emporta contre elle avec tant de violence qu'elle douta de sa sûreté et n'en trouva plus qu'à le perdre il fut arrêté bientôt après et on le mena à Pignerol où il éprouva par une longue et dure prison la douleur d'avoir perdu les bonnes grâces du roi et d'avoir laissé échapper par une fausse vanité tant de grandeur et tant d'avantages que la condescendance de son maître et la bassesse de mademoiselle lui avait présenté Alphonse roi de Portugal fils du duc de Bragance dont je viens de parler s'est marié en France à la fille du duc de Nemours jeune sans bien et sans protection peu de temps après cette princesse a formé le dessein de quitter le roi son mari elle l'a fait arrêter dans Lisbonne et les mêmes troupes qui un jour auparavant le gardaient comme le roi l'ont gardé le lendemain comme prisonnier il a été confiné dans une île de ses propres états et on lui a laissé la vie et le titre de roi le prince de Portugal son frère a épousé la reine elle conserve sa dignité et elle a revêtu le prince son mari de toute l'autorité du gouvernement sans lui donner le nom de roi elle jouit tranquillement du succès d'une entreprise si extraordinaire en paix avec les espagnols et sans guerre civile dans le royaume un vendeur d'herbes nommé Mazaniel fit soulever le menu peuple de Naples et malgré la puissance des espagnols il usurpa l'autorité royale il disposa souverainement de la vie de la liberté et des biens de tout ce qui lui fut suspect il se rendit maître des douanes il dépouilla les partisans de tout leur argent et de leurs meubles et fit brûler publiquement toutes ces richesses immenses dans le milieu de la ville sans qu'un seul de cette foule confuse de révolté voulut profiter d'un bien qu'on croyait mal acquis ce prodige ne dura que quinze jours et finit par un autre prodige ce même Mazaniel qui achevait de si grandes choses avec tant de bonheur de gloire et de conduite perdit subitement l'esprit et mourut frénétique en vingt-quatre heures la reine de Suède en paix dans ses états et avec ses voisins aimée de ses sujets respectée des étrangers jeune et sans dévotion a quitté volontairement son royaume et s'est réduite à une vie privée le roi de Pologne de la même maison que la reine de Suède s'est démis aussi de la royauté par la seule lassitude d'être roi un lieutenant d'infanterie sans nom et sans crédit a commencé à l'âge de quarante-cinq ans de se faire connaître dans les désordres d'Angleterre il a dépossédé son roi légitime bon juste doux vaillant et libéral il lui a fait trancher la tête par un arrêt de son parlement il a changé la royauté en république il a été dix ans maître de l'Angleterre plus craint de ses voisins et plus absolu dans son pays que tous les rois qui y ont régné il est mort paisible et en pleine possession de toute la puissance du royaume les hollandais ont secoué le joug de la domination d'Espagne ils ont formé une puissante république et ils ont soutenu cent ans la guerre contre leur roi légitime pour conserver leur liberté ils doivent tant de grandes choses à la conduite et à la valeur des princes d'orange tant ils ont néanmoins toujours redouté l'ambition et limité le pouvoir présentement cette république si jalouse de sa puissance accorde au prince d'orange d'aujourd'hui malgré son peu d'expérience et ses malheureux succès dans la guerre ce qu'elle a refusé à ses pères elle ne se contente pas de relever sa fortune abattue elle le met en état de se faire souverain de Hollande et elle a souffert qu'il ait fait déchirer par le peuple un homme qui maintenait seul la liberté publique cette puissance d'Espagne si étendue et si formidable à tous les rois du monde trouve aujourd'hui son principal appui dans ses sujets rebelles et se soutient par la protection des Hollandais un empereur jeune faible simple gouverné par des ministres incapables et pendant le plus grand abaissement de la maison d'Autriche se trouve en un moment chef de tous les princes d'Allemagne qui craignent son autorité et méprisent sa personne et il est plus absolu que n'a jamais été Charles Quint le roi d'Angleterre faible paresseux et plongé dans les plaisirs oubliant les intérêts de son royaume et ses exemples domestiques s'est exposé avec fermeté depuis six ans à la fureur de ses peuples et à la haine de son parlement pour conserver une liaison étroite avec le roi de France au lieu d'arrêter les conquêtes de ce prince dans les Pays-Bas il y a même contribué en lui fournissant des troupes cet attachement l'a empêché d'être maître absolu d'Angleterre et d'en étendre les frontières en Flandre et en Hollande par des places et par des ports qu'il a toujours refusés mais dans le temps qu'il reçoit des sommes considérables du roi et qu'il a le plus de besoin d'en être soutenu contre ses propres sujets il renonce sans prétexte à tant d'engagement et il se déclare contre la France précisément quand il lui est utile et honnête d'y être attaché par une mauvaise politique précipitée il perd en un moment le seul avantage qu'il pouvait retirer d'une mauvaise politique de six années et ayant pu donner la paix comme médiateur il est réduit à la demander comme suppliant quand le roi l'accorde à l'Espagne à l'Allemagne et à la Hollande les propositions qui avaient été faites au roi d'Angleterre de marier sa nièce la princesse d'York au prince d'Orange ne lui étaient pas agréables le duc d'York en paraissait aussi éloigné que le roi son frère et le prince d'Orange même rebuté par les difficultés de ce dessin ne pensait plus à le faire réussir le roi d'Angleterre étroitement lié au roi de France consentait à ses conquêtes lorsque les intérêts du grand trésorier d'Angleterre et la crainte d'être attaqué par le parlement lui ont fait chercher sa sûreté particulière en disposant le roi son maître à s'unir avec le prince d'Orange par le mariage de la princesse d'York et à faire déclarer l'Angleterre contre la France pour la protection des Pays-Bas ce changement du roi d'Angleterre a été si prompt et si secret que le duc d'York l'ignorait encore deux jours devant le mariage de sa fille et personne ne se pouvait persuader que le roi d'Angleterre qui avait hasardé dix ans sa vie et sa couronne pour demeurer rattaché à la France put renoncer en un moment à tout ce qu'il en espérait poursuivre le sentiment de son ministre le prince d'Orange de son côté qui avait tant d'intérêt de se faire un chemin pour être un jour roi d'Angleterre négligeait ce mariage qui le rendait héritier présomptif du royaume il bornait ses desseins à affermir son autorité en Hollande malgré les mauvais succès de ses dernières campagnes et il s'appliquait à se rendre aussi absolu dans les autres provinces de cet état qu'il le croyait être dans la Zélande mais il s'aperçut bientôt qu'il devait prendre d'autres mesures et une aventure ridicule lui fit mieux connaître l'état où il était dans son pays qu'il ne le voyait par ses propres lumières un crieur public vendait des meubles à un encamp où beaucoup de monde s'assembla il mit en vente un atlas et voyant que personne ne l'enchérissait il dit au peuple que ce livre était néanmoins plus rare qu'on ne pensait et que les cartes en étaient si exactes que la rivière dont monsieur le prince d'Orange n'avait eu aucune connaissance lorsqu'il perdit la bataille de Cassel y était fidèlement marquée cette raillerie qui fut reçue avec un applaudissement universel a été un des plus puissants motifs qui ont obligé le prince d'Orange à rechercher de nouveau l'alliance d'Angleterre pour contenir la Hollande et pour joindre tant de puissances contre nous il semble néanmoins que ceux qui ont désiré ce mariage et ceux qui y ont été contraires n'ont pas connu leurs intérêts le grand trésorier d'Angleterre a voulu adoucir le Parlement et se garantir d'en être attaqué en portant le roi à son maître à donner sa nièce au prince d'Orange et à se déclarer contre la France le roi d'Angleterre a cru affermir son autorité dans son royaume par l'appui du prince d'Orange et il a prétendu engager ses peuples à lui fournir de l'argent pour ses plaisirs sous prétexte de faire la guerre au roi de France et de le contraindre à recevoir la paix le prince d'Orange a eu dessein de soumettre la Hollande par la protection d'Angleterre la France a appréhendé qu'un mariage si opposé à ses intérêts en portent à la balance en joignant l'Angleterre à tous nos ennemis l'événement a fait voir en six semaines la fausseté de tant de raisonnement ce mariage met une défiance éternelle entre l'Angleterre et la Hollande et toutes deux le regardent comme un dessein d'opprimer leur liberté le parlement d'Angleterre attaque les ministres du roi pour attaquer ensuite sa propre personne les états de Hollande lassés de la guerre et jaloux de leur liberté se repentent d'avoir mis leur autorité entre les mains d'un jeune homme ambitieux et héritier présomptif de la couronne d'Angleterre le roi de France qui a d'abord regardé ce mariage comme une nouvelle ligue qui se formait contre lui a su s'en servir pour diviser ses ennemis et pour se mettre en état de prendre la Flandre s'il n'avait préféré la gloire de faire la paix à la gloire de faire de nouvelles conquêtes si le siècle présent n'a pas moins produit d'événements extraordinaires que les siècles passés on conviendra sans doute qu'il a le malheureux avantage de les surpasser dans l'excès des crimes la France même qui les a toujours détestés qui y est opposée par l'humeur de la nation par la religion et qui est soutenue par les exemples du prince qui règne se trouve néanmoins aujourd'hui le théâtre où l'on voit paraître tout ce que l'histoire et la fable nous ont dit des crimes de l'antiquité les vices sont de tous les temps les hommes sont nés avec de l'intérêt de la cruauté et de la débauche mais si les personnes que tout le monde connaît avaient paru dans les premiers siècles parlerait-on présentement des prostitutions des liogabales de la foi des grecs et des poisons et des parricides de Médée de l'inconstance je ne prétends pas justifier ici l'inconstance en général et encore moins celle qui vient de la seule légèreté mais il n'est pas juste aussi de lui imputer tous les autres changements de l'amour il y a une première fleur d'agrément et de vivacité dans l'amour qui passe insensiblement comme celle des fruits ce n'est la faute de personne c'est seulement la faute du temps dans les commencements la figure est aimable les sentiments ont du rapport on cherche de la douceur et du plaisir on veut plaire parce qu'on nous plaît et on cherche à faire voir qu'on s'est donné un prix infini à ce qu'on aime mais dans la suite on ne sent plus ce qu'on croyait sentir toujours le feu n'y est plus le mérite de la nouveauté s'efface la beauté qui attend de part à l'amour ou diminue ou ne fait plus la même impression le nom d'amour se conserve mais on ne se retrouve plus les mêmes personnes ni les mêmes sentiments on suit encore ses engagements par honneur par accoutumance et pour n'être pas assez assuré de son propre changement quelle personne aurait commencé de s'aimer si elle s'était vue d'abord comme on se voit dans la suite des années mais quelle personne aussi se pourrait séparer si elle se revoyait comme on s'est vu la première fois l'orgueil qui est presque toujours le maître de nos goûts et qui ne se rassasit jamais serait flatté sans cesse par quelques nouveaux plaisirs la constance perdrait son mérite elle n'aurait plus de part à une si agréable liaison les faveurs présentes auraient la même grâce que les premières faveurs et le souvenir n'y mettrait point de différence l'inconstance serait même inconnue et on s'aimerait toujours avec le même plaisir parce qu'on aurait toujours les mêmes sujets de s'aimer les changements qui arrivent dans l'amitié ont à peu près des causes pareilles à ceux qui arrivent dans l'amour leurs règles ont beaucoup de rapports si l'une a plus d'enjouement et de plaisir l'autre doit être plus égale et plus sévère elle ne pardonne rien mais le temps qui change l'humeur et les intérêts les détruit presque également tous deux les hommes sont trop faibles et trop changeants pour soutenir longtemps le poids de l'amitié l'antiquité en a fourni des exemples mais dans le temps où nous vivons on peut dire qu'il est encore moins impossible de trouver un véritable amour qu'une véritable amitié de la retraite je m'engagerais à un trop long discours si je rapportais ici en particulier toutes les raisons naturelles qui portent les vieilles gens à se retirer du commerce du monde le changement de leur humeur de leur figure et l'affaiblissement des organes les conduisent insensiblement comme la plupart des autres animaux à s'éloigner de la fréquentation de leurs semblables l'orgueil qui est inséparable de l'amour propre leur tient à leur lieu de raison il ne peut plus être flatté de plusieurs choses qui flattent les autres l'expérience leur a fait connaître le prix de ce que tous les hommes désirent dans la jeunesse et l'impossibilité d'en jouir plus longtemps les diverses voies qui paraissent ouvertes aux jeunes gens pour parvenir aux grandeurs aux plaisirs à la réputation et à tout ce qui élève les hommes leur sont fermés ou par la fortune ou par leur conduite ou par l'envie et l'injustice des autres le chemin pour y rentrer est trop long et trop pénible quand on s'est une fois égaré les difficultés leur en paraissent insurmontables et l'âge ne leur permet plus d'y prétendre ils deviennent insensibles à l'amitié non seulement parce qu'ils n'en ont peut-être jamais trouvé de véritable mais parce qu'ils ont vu mourir un grand nombre de leurs amis qui n'avaient pas encore eu le temps ni les occasions de manquer à l'amitié et ils se persuadent aisément qu'ils auraient été plus fidèles que ceux qui leur restent ils n'ont plus de part aux premiers biens qui ont d'abord rempli leur imagination ils n'ont même presque plus de part à la gloire celle qu'ils ont acquise est déjà flétrie par le temps et souvent les hommes en perdent plus en vieillissant qu'ils n'en acquièrent chaque jour leur ôte une portion d'eux-mêmes ils n'ont plus assez de vie pour jouir de ce qu'ils ont et bien moins encore pour arriver à ce qu'ils désirent ils ne voient plus devant eux que des chagrins des maladies et de l'abaissement tout est vu et rien ne peut avoir pour eux la grâce de la nouveauté le temps les éloigne imperceptiblement du point de vue d'où il leur convient de voir les objets et d'où ils doivent être vus les plus heureux sont encore soufferts les autres sont méprisés le seul bon parti qu'il leur reste c'est de cacher au monde ce qu'ils ne lui ont peut-être que trop montré leur goût détrompé des désirs inutiles se tourne alors vers des objets muets et insensibles les bâtiments l'agriculture l'économie l'étude toutes ces choses sont soumises à leur volonté ils s'en approchent ou s'en éloignent comme il leur plaît ils sont maîtres de leurs dessins et de leurs occupations tout ce qu'ils désirent est en leur pouvoir et s'étant affranchis de la dépendance du monde ils font tout dépendre d'eux les plus sages savent employer à leur salut le temps qu'il leur reste et n'ayant qu'une si petite part à cette vie ils se rendent dignes d'une meilleure les autres n'ont au moins qu'eux-mêmes pour témoin de leur misère leurs propres infirmités les amusent le moindre relâche leur tient lieu de bonheur la nature défaillante et plus sage qu'eux leur ôte souvent la peine de désirer enfin ils oublient le monde qui est si disposé à les oublier leur vanité même est consolée par leur retraite et avec beaucoup d'ennuis d'incertitudes et de faiblesses tantôt par piété tantôt par raison et le plus souvent par accoutumance ils soutiennent le poids d'une vie insipide et languissante fin des réflexions diverses qui s'en